Le temps est venu Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Le temps est venu, entrer dans le timing de Dieu ». Et pour ça, j'aimerais introduire notre méditation avec notre texte principal qui, ce matin, sera dans Ecclésiastes, au chapitre 3, à partir du verset 1er. Ecclésiastes, chapitre 3, à partir du verset 1er. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelles occupations Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs. Seigneur, à recevoir ta parole, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Qu'elle puisse, Seigneur, nous amener à penser comme tu penses et être renouvelé dans notre intelligence afin que, par la compréhension de ta parole, Seigneur, nous puissions prendre les bonnes décisions et vivre, Seigneur, en accord avec ta volonté, avec la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Que ta vérité, Seigneur, nous affranchisse et nous permette, Seigneur, d'accomplir ta volonté pour nos vies, pour cette ville, pour cette église, pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous mets à part, Seigneur, devant toi, devant ta parole. Et que vraiment nos cœurs et notre attention soient focalisés sur ta parole maintenant. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a beaucoup de temps qui sont cités, n'est-ce pas ? 28 en tout, 14 qui sont positifs, qui vont être source de joie, source d'accomplissement, et 14 qui semblent en tout cas être leur opposé, et naturellement qu'on va penser, réfléchir, comme étant négatif, difficile, parce qu'ils amènent souvent la douleur, la peine, et ce sont des temps que nous ne souhaitons pas vivre. Personne ne souhaite connaître la mort, personne ne souhaite connaître la perte, personne ne souhaite connaître la guerre, personne ne souhaite connaître ces choses, en tout cas qui sont écrites et qui nous paraissent difficiles. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon s'interroge sur le sens de la vie, et il fait le constat qu'elle est faite, en tout cas ici dans ce texte, dans ce passage, il fait le constat que la vie est faite de temps, la vie est faite de saisons, la vie est faite de cycles, et le constat qu'il a, c'est que la vie passe vite, la vie est éphémère. Quand il dit vanité des vanités, tout est vanité, il dit mais voilà que la vie passe vite, à quoi bon vivre, quel est le sens de cette vie qui passe comme une fumée, et qu'à peine aperçue, elle a déjà disparu. Et là dans ce texte, dans ce passage en tout cas au chapitre 3, il s'interroge, il va un peu plus loin, et il s'interroge sur le temps qui passe, les temps de la vie, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, je ne vais pas tous les relire, mais ça fait beaucoup de temps qu'il se déroule dans nos vies. L'expérience de la vie que nous avons, et que nous avons aussi acquis grâce à nos aînés, à nos pères et à nos ancêtres, nous permet de réaliser que nous ne sommes pas maîtres de tous ces temps. Vous êtes d'accord avec moi j'espère ? Sinon il y a un petit problème. Qui est maître de sa naissance ? Qui est maître de sa mort ? Même si aujourd'hui on aurait tendance à vouloir décider de tout, y compris de son identité et de son temps de mort, mais devant Dieu, en réalité, nous ne maîtrisons rien. Nous ne sommes pas maîtres, mais pourtant ce sont ces temps-là qui façonnent notre vie. Si nous avions le pouvoir, en tout cas si nous avions le pouvoir d'être le maître de ces temps, je crois que nous ne choisirions que les temps positifs, n'est-ce pas ? Nous ne choisirions que le côté qui donne envie de ces temps qui découlent dans nos vies, mais la réalité c'est que nous ne choisissons pas. Ces temps vont et viennent selon quelqu'un qui n'est pas nous. Et ce quelqu'un, vous comprendrez de qui je parle, bien entendu, nous parlons de Dieu. La vérité, effectivement, c'est que c'est Dieu qui est maître du temps. C'est Dieu qui est maître de ces temps, de ces saisons dans nos vies. C'est lui qui est le seul maître des temps, des circonstances. C'est lui qui les ordonne et qui les permet, qui les orchestre. Et nous n'avons absolument aucun pouvoir sur le temps de notre naissance, sur celui de notre mort. Et personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Dieu seul sait quel sera le temps peut-être dans lequel nous entrerons demain. Et la réalité, c'est que même Salomon, qui pourtant était considéré comme l'homme le plus sage de la terre, personne n'avait une sagesse aussi grande que celle de Salomon, nous dit les Écritures. Et pourtant, Salomon reconnaît sa faiblesse devant la grande sagesse de Dieu, ce Dieu qui maîtrise le temps, ce Dieu qui choisit quand il y a un temps positif et quand il y semble y avoir un temps moins facile. Il dit au verset 11 de ce texte que nous avons lu, « Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Salomon dit, « Quelle que soit la grandeur et la sagesse de l'homme, aucun homme sur la terre ne peut saisir l'entièreté du plan de Dieu. » Nous pouvons saisir une petite partie du plan de Dieu qui correspond peut-être à notre laps de temps sur terre. On peut comprendre une partie du plan que Dieu a parce qu'il révèle aussi ses plans à ses bien-aimés. Mais qui peut dire, « J'ai compris le plan de Dieu de la première seconde du monde jusqu'à la dernière seconde. » On ignore tout de ces choses. Dieu est sage et il est grand et sa grandeur et sa sagesse nous dépassent. Qui peut intérioriser dans son intelligence la vie de tous les hommes à la fois et de quelle manière toutes ces vies sont interconnectées les unes aux autres pour atteindre le but et le plan que Dieu a préparé d'avance ? Personne ne peut dire cela. Mais il y a une réalité, c'est qu'effectivement Dieu a un plan. Dieu a prévu les choses avant même que le monde n'existe. Toutes choses étaient fixées dans la pensée et dans l'esprit de Dieu parce que Dieu est comme ça, il maîtrise tout, il sait tout, il connaît tout. Nous, nous ne pouvons saisir qu'en partie, partiellement, une toute petite partie en réalité. Nous pouvons, à la lumière de ce que Dieu nous a révélé, comprendre en partie et progressivement même comment notre vie est imbriquée dans l'avancement du royaume de Dieu, dans l'avancement des plans que Dieu a pour notre saison, notre génération, l'endroit dans lequel il nous a placés. Dieu nous rend participants de son règne et de son royaume. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais Dieu nous a révélé un certain nombre de choses qui nous permettent d'appréhender dans notre vie quels sont ses plans pour maintenant. Mais nous ignorons tout, j'ai réussi à le dire, de demain, d'après-demain et jusqu'à la fin des temps. Tout cela appartient au Seigneur. Notre vie éphémère est un petit maillon de ce grand plan qui s'accomplira certainement et sur lequel Dieu veille. Avec le recul, nous réalisons en partie comment Dieu agit et comment il nous a utilisés dans telles et telles circonstances pour accomplir les choses. Et c'est souvent, justement, après que les choses se soient passées, que nous comprenons comment les choses se sont agencées. Parce qu'à tel moment, telle chose s'est passée, que j'ai pu connecter avec telle personne, que j'ai compris telle chose et que j'ai pu avancer avec Dieu, par exemple. Les choses sont interconnectées, mais nous, nous avons du mal à comprendre comment elles le sont en réalité. Et devant ces temps qui prennent place dans notre vie, il nous appartient de discerner le temps dans lequel nous nous trouvons et de le vivre pleinement. Ça, ça nous appartient. Le plan de Dieu ne nous appartient pas, on ne le maîtrise pas, mais il nous appartient de comprendre et de saisir le temps dans lequel nous nous trouvons présentement chacun dans nos vies et de le vivre pleinement avec Dieu. Je veux dire par là que nous n'avons pas de mal à embrasser de toute notre être les temps positifs de nos vies. Nous n'avons pas de mal à nous projeter dans les temps positifs, dans les temps où nous construisons, dans les temps où nous nous projetons, dans les temps qui semblent être, en tout cas, favorables et où la main de Dieu semble être sur nos vies. Ce sont des temps de réjouissance, des temps d'accomplissement, des temps de joie. Mais souvent, nous fuyons les temps qui nous paraissent négatifs. On ne veut pas les vivre. On veut tout faire pour que ces temps n'existent pas, pour que, finalement, nous puissions créer des circonstances qui vont faire que ce temps va disparaître. Certains vont fuir leur réalité par toutes sortes d'artifices pour justement ne pas vivre le temps compliqué par lequel ils sont appelés à passer. Personne n'a envie de vivre la mort d'un proche. Personne n'a envie de vivre la mort d'une saison dans sa vie, la mort d'un projet. Personne ne court après le temps, après les temps où il faut pleurer, après les temps où il faut perdre, après les temps où il faut jeter, après les temps où il faut comme déchirer certaines choses dans nos vies. Pourtant, moi, je crois, parce que Dieu sait toutes choses et qu'il a prévu aussi ces temps, que nous devrions apprendre à discerner ces temps par lesquels nous passons et apprendre à accepter de vivre pleinement aussi, ces temps qui, d'un premier abord, nous semblent négatifs. Parce qu'en réalité, ils font aussi partie intégrante de la volonté et du plan de Dieu pour nos vies. C'est temps qu'ils soient positifs ou négatifs contribue à la réalisation de ce plan parfait et merveilleux que Dieu a prévu pour nous et au travers de notre vie. Vous connaissez tous ce passage car je n'ai pas des plans de malheur mais des plans de paix. Dieu a des plans de paix pour nous mais ces plans de paix ne s'expriment pas que dans des temps positifs. Ils s'expriment aussi dans ces temps où parfois, il semble y avoir des choses compliquées et des choses négatives. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, nous ne pouvons pas saisir l'entièreté de ce que Dieu fait et face à la souffrance, au changement que ces temps occasionnent, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons vivre ces temps de la plus mauvaise manière qu'il soit en ne saisissant pas finalement ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre intelligence, dans ce que nous sommes. parce que nous cherchons à fuir ces temps, nous ne saisissons pas la bénédiction que pourtant aussi ces temps manifestent, veulent manifester dans notre vie. Quand on lit ce texte, on réalise que les temps ne durent qu'un temps. Et s'il y a une saison compliquée, une saison difficile, nous pouvons nous dire aussi que cela ne durera qu'un temps. La souffrance ne dure qu'un temps. Si nous affrontons ce temps avec Dieu, alors ce temps n'aura pas été vain et nous pourrons en tirer également un grand profit. Ça a été l'expérience de Job. Rassurez-vous, on ne va pas lire le livre de Job, mais vous connaissez Job. Combien il a souffert, combien sa souffrance, d'un point de vue simplement basique et humain, semble vide de sens. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont l'entourer, ses amis, vont chercher à lui donner des explications rationnelles à cette souffrance. Mais la réalité, la conclusion de ce livre de Job, c'est que finalement, au travers de ces temps douloureux, de ces temps pénibles, Job a grandi dans sa foi. Il a compris encore davantage qui était le Dieu qu'il aimait et qu'il servait. et sa vie, son cœur, sa vie intérieure a été renouvelée. Si nous acceptons d'embrasser pleinement aussi ces temps difficiles, ces temps négatifs, ces temps de souffrance, alors nous aurons grandi, grandi personnellement, grandi dans notre foi, grandi dans notre maturité, grandi dans notre compréhension de ce que Dieu fait et de ce qu'il veut accomplir au travers de nos vies. nous aurons une meilleure compréhension de son plan. J'ai toujours été touché de lire combien les apôtres, et particulièrement l'apôtre Paul, a souffert dans son ministère. Et pourtant, il dit, à cause de la souffrance que nous avons eue, eh bien, le Dieu, qui est le Dieu de toute consolation, nous a consolés. Et la consolation que nous avons reçue, eh bien, nous allons vous la partager maintenant. Il n'y a jamais rien sans rien. Parce que Paul et ses compagnons d'œuvre ont accepté d'embrasser pleinement les temps par lesquels ils passaient. Et pourtant, ils servaient le Seigneur, pourtant ils faisaient la volonté de Dieu, pourtant ils n'avaient rien à se reprocher. Mais ils ont accepté d'embrasser pleinement ces temps et ces périodes compliquées. Et parce qu'ils ont accepté cela, ils sont devenus une source de bénédiction pour les autres. Jésus, lui aussi, a été soumis à tous ces temps. Des temps de réjouissance, des temps de paix, des temps de joie, mais aussi des temps difficiles. Et pourtant, même les temps difficiles par lesquels Jésus est passé ont été positifs parce qu'ils ont bâti le plan de Dieu. Ils ont bâti le plan de Dieu pour lui et au travers de lui, pour nous aussi. Jésus n'a pas fui ces temps difficiles. Jésus n'a pas fui la croix. Il n'a pas fui l'angoisse de la mort. Il n'a pas fui le rejet de ses disciples. Il n'a pas fui toutes les choses difficiles par lesquelles il était appelé à passer. Et le pire moment que Jésus a vécu, c'est un temps de ténèbres et de silence. Lorsque Jésus s'est retrouvé cloué sur la croix, dans une souffrance atroce et que tous l'avaient abandonné, il dira même, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » À ce moment-là, c'est le silence de Dieu. Les ténèbres vont venir sur la terre et Dieu restera silencieux. Mais parce que Jésus a accepté la mort du péché, la vie de Dieu et la puissance de résurrection ont pu se manifester au travers de lui. Amen. Et parfois, nous refusons de suivre le chemin que Christ a tracé pour nous. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 10, il parle de la communion dans les souffrances de Christ. Il veut être en parfaite communion avec son Sauveur. Il veut tout abandonner parce que son but ultime, c'est de suivre Christ et de gagner Christ. n'est-ce pas ? Et ce qu'il désire, c'est que même dans les souffrances, même dans les temps compliqués, il veut vivre la pleine communion avec son Sauveur. Parce qu'il sait que dans cette mort à lui-même, la puissance de résurrection peut être manifestée, cette même puissance qui s'est manifestée au travers de Jésus-Christ et qui nous a permis à nous de goûter le salut, la joie et la paix et l'abondance que nous connaissons aujourd'hui dans nos âmes. C'est chaud, nous pouvons les goûter aussi au travers des temps les plus sombres de nos vies, des temps où même parfois, comme si les ténèbres nous avaient couverts et que Dieu restait silencieux. Mais Dieu parfois permet des saisons comme Christ lui-même a connues pour qu'au travers de nous et en nous, nous vivions une expérience si puissante et si changeante que ce qui devait mourir meurt et ce qui doit naître puisse naître. Ne refusons pas les temps difficiles, ne refusons pas les épreuves, ne refusons pas les temps où il faut perdre, où il faut laisser mourir, où il faut laisser se déchirer des certaines choses. La souffrance n'est pas une fin en soi, elle est temporaire. Au travers d'elle, Dieu accomplit son plan et permet à chacun de pouvoir sévir des bénédictions bien plus que temporaires, des bénédictions excellentes, des bénédictions qui auront une portée jusque dans l'éternité. Parce que Jésus a vécu pleinement ces temps difficiles, Dieu a agi en lui et au travers de lui et le plan divin s'est accompli. Et de la même manière, au travers des temps compliqués et difficiles par lesquels nous passons, Dieu veut faire son œuvre en nous et au travers de nous, afin que nous puissions nous aussi être une source de sagesse, de salut, un instrument de choix entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté du Père, accomplir le plan de Dieu, faire progresser le royaume de Dieu, que nous soyons des modèles et des exemples dans ce monde pour que nous ayons la saveur de Christ à diffuser autour de nous. Mais en fuyant les temps difficiles, en fuyant les temps de ténèbres, en fuyant les temps compliqués, nous empêchons la saveur de Christ de s'imprégner en nous parce que nous voulons garder notre propre saveur, la saveur du bien-être, la saveur de la joie, la saveur de la satisfaction immédiate, mais ces choses passent. Et la vraie satisfaction, la véritable joie, ce sont des choses éternelles que Christ veut nous communiquer, y compris dans les moments les plus difficiles de nos vies. Notre Dieu est un Dieu de toute consolation. Et la paix qu'il veut nous communiquer, la joie qu'il veut nous communiquer, le salut qu'il veut nous communiquer, il veut nous les communiquer, et y compris même dans les temps les plus ténébreux de notre vie sur Terre. Et il veut nous permettre d'être une lumière. Peut-être, aujourd'hui, tu vis un temps difficile. Et dans ton cœur, tu sens que il faut que tu laisses mourir quelque chose. Un temps où peut-être il faut déchirer, il faut jeter. Mais parce que ça fait trop mal, jusqu'à aujourd'hui, tu refuses. Tu n'acceptes pas. Mais le Seigneur t'appelle à lâcher prise, aujourd'hui. Refuser de vivre les temps que Dieu permet dans nos vies ne les empêche pas de prendre place, malgré tout. C'est juste que nous passons à côté de ce que Dieu, pourtant, a prévu pour nous. Cela nous empêche de saisir la grâce que Dieu veut y manifester en nous et au travers de nous. J'aimerais te dire, ne refuse pas de laisser mourir, mais regarde plutôt à ce qui va naître. Ne refuse pas de perdre, mais regarde à ce que Dieu va te donner en échange. Ne refuse pas que quelque chose soit déchiré, mais regarde à ce que Dieu va créer à la place. ne refuse pas de pleurer, mais laisse Dieu te consoler et te faire de toi une source de consolation. Ces temps sont comme des cycles, l'un appelle l'autre et vice-versa. Change ton regard sur ces temps et apprends à discerner la valeur qu'elles ont aussi dans ta vie. Vous savez, des temps de souffrance, on en a tous. Mais ce que je peux dire avec ma faible expérience, c'est que là où j'ai le plus grandi, là où j'ai le plus appris sur Dieu, là où j'ai le plus avancé dans ma foi, ce sont dans les temps difficiles. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu que personne ne pourra jamais m'enlever. maintenant que nous discernons peut-être mieux la valeur de ces temps, j'aimerais aller un peu plus loin. J'aimerais que nous puissions non seulement discerner le temps dans lequel nous nous trouvons chacun, mais avec l'objectif d'y agir, avec la sagesse qui est nécessaire à chacun de ces temps. J'aimerais lire avec vous dans Esaïe 28, à partir du verset 23. Voici ce que dit le prophète Esaïe. « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épautre sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y passe la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'éternel des armées, admirable, et son conseil est grande et sa sagesse. » Ici, Esaïe nous donne les directions nécessaires dans un temps où il faut semer. Dans un temps où il faut agir avec la terre. On voit qu'il y a toutes sortes d'instructions et une sagesse qui va avec ce temps où il faut semer. On ne fait pas n'importe quoi, dans n'importe quel ordre. Chaque temps requiert la sagesse et les instructions de notre Dieu. Si, dans un temps où je dois semer, je fais n'importe quoi et je sème n'importe où et n'importe comment, comment après vais-je pouvoir récolter ce que j'ai semé ? Et de la même manière, on ne sème pas tout le temps et on ne récolte pas tout le temps. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose. Nous avons ici un homme qui a discerné la saison dans laquelle il se trouve et qui, avec sagesse, va agir en conséquence du temps dans lequel il se trouve. Certes, nous ne maîtrisons pas les temps par lesquels nous passons, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Je vais le redire. Nous ne maîtrisons pas les temps par lesquels nous passons, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Nous avons besoin de discerner le temps dans lequel nous nous trouvons chacun personnellement et de demander à Dieu la sagesse d'agir conformément à ses instructions et à sa sagesse pour vivre pleinement le temps par lequel nous passons. si c'est un temps de deuil, tu as quelque chose à vivre pleinement dans cette saison et dans ce temps de ta vie. Si c'est un temps de réjouissance, il y a aussi, je crois, les conseils de Dieu pour vivre pleinement ce temps de joie à la gloire de Dieu. Chaque temps, Dieu veut nous y accompagner et il veut nous donner sa sagesse pour que ce temps puisse porter tout le fruit qu'il doit porter pleinement dans notre vie. Mais ce qui est triste, c'est que justement, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu par manque de discernement mais aussi le plus souvent par manque d'obéissance. Nous voulons faire notre idée sans chercher à écouter les instructions du Maître. Dans Matthieu 26, au verset 36 jusqu'au verset 46, c'est le passage de Jésus à Gethsémane. Et il emmène ses disciples avec lui. Et ce qui m'a toujours frappé dans ce passage, c'est de voir à quel point, finalement, malgré les instructions de Jésus, malgré ce que Jésus dit de ce temps, les disciples ne discernent pas le temps par lequel ils passent et ils ne mettent pas en œuvre les instructions que Jésus pourtant leur donne. Jésus va leur parler, il va leur dire combien c'est un temps difficile pour lui, un temps d'angoisse, un temps extrême duquel il a besoin d'être soutenu dans la prière et il demande à ses disciples de prier avec lui. Mais les disciples ne prennent pas la mesure de ce qui prend place. Ils ne prennent pas la mesure du temps grave qui prend place non seulement pour Jésus mais aussi pour eux. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ils s'endorment. Ils s'assoupissent. Parce que parfois, nous n'avons pas conscience des temps par lesquels nous passons, nous nous assoupissons d'une certaine manière, nous passons à côté. Les temps dont parle Salomon dans Ecclésiastes, vous savez, ne sont pas forcément des temps linéaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une superposition. Dans certains domaines de notre vie, on peut vivre un temps et dans un autre, un autre temps. Il n'y a pas de linéarité. Ils peuvent se superposer. Je peux vivre un temps d'épanouissement dans ma vie personnelle et un temps compliqué dans ma vie professionnelle ou dans ma vie spirituelle. Et même si, à titre personnel, nous pouvons vivre des choses différentes, chacun, être dans des temps différents duquel nous avons besoin d'apprendre à discerner et écouter ce que le Seigneur veut nous donner comme instruction, je crois que nous avons aussi besoin, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, d'apprendre à discerner les temps et les saisons par lesquels nous passons aussi. Amen. Parce que si nous ne discernons pas, nous pouvons être comme les disciples assoupis, endormis et passer à côté de ce que pourtant le Seigneur nous demande. J'aimerais lire avec vous quelques textes, quelques courts versets de ce qui dit la parole de Dieu à propos des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui en tant que chrétien, en tant qu'Église, des temps que rien ni personne ne peut faire partir. Dans Marc 1,15, Jésus dit, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'est un temps qui est ouvert depuis que Christ est venu sur la terre. Et ce temps n'est pas terminé. C'est toujours le temps de la grâce, le temps du salut, le temps de connaître Dieu, le temps de changer de voie, le temps de se mettre au diapason avec Dieu parce que Dieu a ouvert grand ses portes et il nous appelle à entrer dans son royaume. Amen. Et nous qui avons goûté à l'amour de Christ, nous sommes bénéficiaires de ce temps. Le temps est accompli, le temps est là. Amen. Dans Galate 3,25, je vous le lis dans la version français courant, « Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. » Et là, Paul parle de la loi. Jésus-Christ a ouvert le temps de la grâce, le temps de la foi, le temps où nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par notre intelligente, nous ne sommes pas sauvés par nos forces, mais nous sommes sauvés par l'œuvre extrêmement merveilleuse et glorieuse de Jésus-Christ qui nous amène à la foi et à lui faire confiance. Nous sommes dans un temps de foi, mes frères et mes sœurs. Et peu importe la saison que tu vis aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un temps de foi auquel Dieu t'appelle, un temps à faire des pas dans l'inconnu, dans la direction que Dieu place devant toi. Ce n'est pas le temps du doute, ce n'est pas le temps de prouver par toi-même que Dieu a eu raison de t'aimer. Ça, c'est faux. Jésus-Christ a ouvert le temps de la foi, cette foi qui fait toute la différence. Cette foi par laquelle Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie et au travers de ta vie. Un temps de foi. Dans Romains 13, verset 11, Paul dit, et là il s'adresse aux chrétiens, et nous en sommes. Romains 13, 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est pas le temps de se reposer, ce n'est pas le temps d'attendre que le temps passe, ce n'est pas le temps d'attendre que Jésus revienne. Seulement, c'est le temps d'être actif, c'est le temps de sortir de notre sommeil et de nous mettre à l'œuvre parce que le temps de la foi, le temps de la grâce ont été ouverts et que nous avons une mission qui nous a été confiée. Ah, je ne vous ai pas convaincus, là. Amen. Il est temps de sortir du sommeil. Et parfois, nous sommes justement dans le sommeil pour revenir à ce que je vous disais précédemment, parce que nous ne discernons pas le temps dans lequel nous sommes ou nous sommes focalisés seulement sur une petite compréhension du temps par lequel nous passons. Dans Luc 10, verset 2, Jésus, au travers d'une parabole, va nous dire ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans ce texte, Jésus nous dit clairement que c'est le temps de la moisson. C'est maintenant. et c'est maintenant que nous pouvons agir dans ce temps selon les instructions et la sagesse que Dieu nous donne pour accomplir ces choses. Ce n'est pas le temps de dormir et de se dire de toute façon, d'autres font le travail pour moi, mais Jésus nous dit c'est le temps de la moisson, il manque des ouvriers. Priez, le Père d'envoyer des ouvriers, mais sous-entendu, vous êtes vous aussi des ouvriers. Si vous n'êtes pas à l'œuvre, il est temps de vous lever et de vous mettre au travail. Et j'en viens à mon dernier passage, Jean 9, verset 4, où Jésus dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit n'est pas encore venue. Il fait encore jour. C'est encore le temps de travailler, mes frères et mes sœurs. C'est le temps de se mobiliser pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie, mais au travers de notre vie. Nous sommes tous des disciples, appelés en tout cas à être des disciples de Jésus-Christ, des fils et des filles du roi des rois. Et à ce titre, nous sommes tous appelés à prendre notre part dans le travail auquel le Seigneur nous a appelés. Ce n'est plus le temps de dormir. Je sais que nous avons vécu des temps compliqués, des temps difficiles. Depuis plus de deux ans, maintenant, nous avons été éprouvés en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que personne. non seulement il y a eu cet incendie qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Il y a eu cette période du Covid qui nous a bousculés dans notre compréhension des priorités de la vie, en tout cas, nous a amenés à nous re-questionner. Et ce temps, nous ne savons pas quand il s'arrêtera réellement. Certes, il est bon de parfois s'arrêter et tout s'est arrêté pendant un certain temps. Mais je crois que le Seigneur veut nous rappeler ce matin que peu importe ce que nous vivons, là, présentement, ce n'est pas le temps de s'arrêter. En tant que chrétien, ce n'est pas le temps de sommeiller, ce n'est pas le temps de se reposer, ce n'est pas le temps de faire comme si on avait mieux à faire. Non, notre mission, elle est là, c'est le temps de servir le Seigneur. Mais trop souvent, on ne voit le service que dans l'Église, mais le service est en partie dans l'Église, mais au travers de l'Église et en dehors de l'Église. Mais si on veut que l'Église puisse servir et accomplir la mission que Dieu lui a donnée, il faut que l'Église soit vigoureuse, il faut que l'Église ait une force de frappe, une force d'action, une capacité de faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais moins on est nombreux à servir et moins on peut faire des choses. Ou alors, peu de gens vont faire beaucoup de choses et vont se fatiguer. L'Église, ce n'est pas moi. C'est vous et moi. Moi, je ne peux pas tout faire et je ne peux pas être partout et je ne peux pas penser à tout et je ne sais pas tout et j'ai besoin de vos dons, j'ai besoin de vos talents, en tout cas de ceux que Dieu vous a donnés. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre présence, j'ai besoin de votre investissement. Je crois que nous entrons dans un temps nouveau pour l'Église. Dieu prépare l'avenir de notre Assemblée. Oui, nous avons été bousculés, oui, nous sommes passés par des temps où il a fallu peut-être jeter, il a fallu peut-être accepter que des choses soient déchirées, il a fallu peut-être accepter que des choses meurent. Et alors ? Dieu va faire quelque chose de nouveau, Dieu va faire naître peut-être des projets nouveaux, Dieu va donner des choses qui seront meilleures et il faut nous préparer à entrer dans chacune de ces saisons. Mais si nous fuyons cette période difficile en disant de toute façon je reviendrai quand ça ira mieux, je m'investirai quand ça ira mieux, je ferai quelque chose quand on aura trouvé un nouveau bâtiment, si tout le monde fait ça, on n'avancera jamais, on ne fera jamais rien. Et quand le Seigneur nous demandera des comptes, que dirons-nous ? Ah Seigneur, nous attendions d'avoir une situation extraordinaire, nous attendions d'avoir tout pour pouvoir te servir, mais le Seigneur ne nous demande pas d'attendre d'avoir tout pour le servir, il nous dit c'est le temps de servir avec ce que tu as. Je sais que ce n'est pas facile d'être bousculé, d'accepter de perdre, d'accepter de changer, d'accepter de laisser mourir certaines choses, mais il faut parfois passer par ce processus que Dieu a permis pour nous permettre de voir et de nous adapter aux choses que Dieu prépare. Peut-être dans tout ce contexte ton service s'est arrêté, peut-être dans tout ce contexte ton service a été changé, on a fait les choses d'une manière différente, peut-être dans ton contexte tu te dis mais je ne sais plus comment m'investir puisque tout semble incertain, mais on a besoin de vous, de chacun de vous, pas d'une seule personne ou de dix personnes, on a besoin de tout le monde. Dieu prépare quelque chose de nouveau et il nous faut nous mettre au travail pour être prêts et nous préparer pour quand les choses vont prendre de l'ampleur. Vous l'avez entendu tout à l'heure aux annonces, le 19, nous aurons une assemblée générale pour aborder la question du projet immobilier, Dieu semble aujourd'hui ouvrir une nouvelle porte et on prie pour que les choses avancent selon le plan de Dieu et que seule la volonté de Dieu s'accomplisse et nous sommes humbles devant lui, nous reconnaissons qu'il est souverain et que s'il ouvre la porte, alors nous serons heureux d'entrer dans cette porte, s'il ferme la porte, alors nous bénirons son nom et nous dirons Seigneur, tu as quelque chose de meilleur pour nous, mais peu importe si aujourd'hui, c'est un temps encore un peu difficile, nous voulons déjà regarder à notre Dieu et dire Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, donne-nous ta sagesse, parle-nous de vivre pleinement le temps dans lequel nous nous sommes et si aujourd'hui, c'est un temps où les choses sont un peu réduites, Seigneur, nous voulons nous préparer, nous voulons nous dynamiser, nous voulons entrer dans les choses que toi, tu as placées à chacun dans notre cœur de peut-être mettre tel projet en place, il y a peut-être des choses qui bouillonnent dans vos cœurs mais vous dites, bon, je vais attendre que les choses soient décantées peut-être pour lancer quelque chose, mais n'attendons pas, préparons-nous. Mardi, j'ai rendez-vous avec le maire des loges en Josace puisque le bien que nous vous présenterons le 19 est situé sur la commune des loges en Josace. Je vous demande de prier pour ça parce que c'est vraiment un rendez-vous décisif. Si la mairie dit non, le projet tombe à l'eau. Si la mairie dit oui, j'y verrai vraiment une faveur de Dieu parce que jusqu'à maintenant, c'est à l'étape à laquelle tout s'est arrêté souvent, parfois avant. Donc, priez pour que ce rendez-vous soit conduit par le Seigneur et que si c'est le plan de Dieu, alors que l'issue soit favorable. Qu'au travers de ce projet qui, si Dieu veut, se situera au loge en Josace, l'église de Versailles, Grand Parc, puisse rayonner sur Versailles et sur les villes aux alentours. Que Dieu élargisse notre vision et nous permette d'entrer dans cette nouvelle saison qu'il est en train de préparer parce qu'il a déjà tout préparé d'avance. Dieu a un plan depuis le départ. Si Dieu a permis que notre église brûle, si Dieu a permis que nous vivions ce temps où nous avons été secoués, ce temps de désert, c'est que Dieu voulait que nous vivions pleinement cette saison de désert et que nous apprenions et que nous saisissions les instructions qu'il voulait nous donner au travers de ce temps. mais je sais que la souffrance fait que parfois nous voulons passer à côté de ces moments. Notre tendance est de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous concentrer uniquement sur notre petite vie. Mais j'aimerais simplement rappeler que ce matin, je crois, le Seigneur nous appelle à sortir de simplement notre nombril et de voir que, oui, nous avons un temps pour notre vie personnelle, mais il y a un temps pour l'église. Il y a un temps en tant que disciple. Il y a un temps en tant qu'église et nous sommes appelés à entrer pleinement dans cette saison. Mais ça ne prendra place que si chacun de nous, nous prenons notre part. Même si j'ai toute la volonté du monde, je n'irai pas tout seul dans ce projet. Ce n'est pas moi qui vais faire l'église. C'est vous qui êtes l'église et qui allez agir. C'est vous qui allez briller. C'est vous qui allez mettre des œuvres en place qui vont bénir et qui vont être un moyen par lequel Dieu va toucher des vies et des cœurs qui vont être transformés par la puissance du Saint-Esprit. C'est vous qui allez être les artisans. Moi, je suis là pour vous y accompagner. C'est la fonction même de mon ministère de vous amener chacun à entrer dans votre appel, dans vos dons, dans vos talents, de les faire fructifier pour que l'église s'établisse, pour que l'église élargisse sa tente et qu'elle ait de plus en plus d'influence et qu'elle soit brillante dans ce monde où les ténèbres s'épaississent et qui a besoin de plus en plus d'entendre le message de l'Évangile. mais je ne le ferai pas sans vous. Et je n'aurai pas à rougir devant Dieu de ce que les choses ne se soient pas faites. Faisons-le ensemble. En tout cas, c'est l'appel de mon cœur pour nous ce matin. Et j'en viens à ma conclusion. J'aimerais simplement, en termes de conclusion, avoir un temps de prière en deux choses. La première, j'aimerais que l'on puisse prier pour celles et ceux qui aujourd'hui vivent un temps difficile. Une saison compliquée. Que le Seigneur les renouvelle, les console, leur parle et leur donne la sagesse et les instructions dont ils ont besoin pour passer au travers de ce temps difficile. Et le Seigneur le fera. Et je peux le dire avec assurance parce qu'il l'a fait tant de fois pour moi. J'aimerais après que nous puissions prier pour la mobilisation de chacun d'entre nous. Dans les semaines à venir, je vous communiquerai les besoins urgents mais aussi les besoins non urgents qu'il y a dans l'Église. Et j'attends que chacun de nous nous puissions nous motiver. Certes, si seulement quelques-uns seulement se lèvent, ça paraît toute une montagne. Mais si tous, comme un seul homme, nous nous levons et nous disons « Qui y a-t-il à faire ? Faisons-le ! » Ça semble une petite chose. Vous savez, servir seul, c'est parfois difficile. Mais Paul, parfois, était découragé de servir seul parce qu'il y a des contextes où parfois on se sent seul. Mais les Écritures nous disent qu'il a repris courage quand il vit les frères. Quand on sert ensemble, le Seigneur nous donne une force décuplée, une sagesse décuplée. Parce que dans l'unité, le Saint-Esprit peut agir et faire des choses extraordinaires. Préparons nos cœurs, disposons nos vies à être à l'écoute de ce que le Seigneur veut et donnons un peu ou beaucoup selon ce que le Seigneur mettra sur votre cœur et selon la saison de votre vie. Mais donnons de notre vie pour le royaume de Dieu. Amen. On va prier maintenant. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada